Un nouveau produit va prochainement être mis sur le marché afin de nous aider à mieux comprendre le français moderne. Et ce produit, nous sommes fiers de vous le présenter ce soir en exclusivité mondiale dans le Grand Cactus avec nos animateurs du téléachat, Marie-Pierre et Pierre-Marie. Chers téléspectateurs, amis fidèles et chantres de la lucarne télévisuelle, bonsoir. Le bonsoir également à mon excellente collègue Marie-Pierre, bonsoir. Bonsoir Pierre-Marie. Bonsoir Marie-Pierre. Le téléachatier, c'est le téléachat qui s'intéresse uniquement aux objets en vente, qui s'intéresse au langage châtillé. Voilà, le soir Marie-Pierre. Tout à fait Pierre-Marie. Bonsoir Pierre-Marie. Bonsoir Marie-Pierre. Alors, ce soir Pierre-Marie, je vous ai amené un objet emblématique de notre téléachatier. C'est le dictionnaire français français. Oh, fichtre, pâle, sang bleu, et si j'ose écrier, nique douille, Marie-Pierre. Mais Marie-Pierre, pourquoi, pourquoi avions-nous besoin d'un dictionnaire pour passer du français au français ? Vous n'êtes pas attentif Pierre-Marie, je vous le répète depuis 1974. Enfin, remarquez qu'ici, le mot français est inscrit avec deux S. Ce qui veut dire que le français châtié moderne est traduit dans une langue, disons le plus... Langage de la street. Disons le langage des tepots, des jeunes, entre guillemets. J'ai rien compris ce que vous avez dit, mais c'est sûrement ça. Bonsoir Pierre-Marie. Bonsoir Marie-Pierre. Peut-être un exemple pour nos téléspectateurs chômeurs de plus de 83 ans. J'allais vous en prier. Découvrons maintenant par exemple la première phrase du roman de Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, qui est... Longtemps, je me suis levé de bonheur. Bon, 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 mais quel excellent choix Marie-Pierre. Marie-Pierre, mais alors, y a-t-il une procédure, y a-t-il une procédure étoine ? Dans laquelle je dois appliquer pour pouvoir passer du français au français Marie-Pierre. Bonsoir Marie-Pierre, bonsoir Marie-Pierre. Eh bien, bonsoir Pierre-Marie. Je m'enquière de la traduction de cette phrase en me rapportant à la première lettre de celle-ci. Longtemps, 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 longtemps. Ah, voilà, longtemps, je me suis levée de bonheur, qui se traduit par « Sur ma vie, j'ai toujours été foncedée du matelas, je me mets à la bien grave vers 9h, ça daronne la te pue. » Oh, comme c'est intéressant, voyez-vous, c'est lumineux, c'est brillant, c'est pas vrai que ce n'est pas discursif. Voilà, Marie-Pierre, une question me tourlupi... Enfin, mettons-nous à la page, une question me tourlutob. Turlupine. Oui, c'est ce que je dis, me tourlupite. Enfin, cette question qui me tourlueverge, Marie-Pierre, c'est celle-ci. Existe-t-il, dans cet ouvrage, une œuvre qui nous permette d'aller dans les deux sens, Marie-Pierre ? Oh, mais c'est une excellente question, Pierre-Marie, et la réponse est oui ! Mais oui ! Oui ! Grâce à ce deuxième dictionnaire, qui vous sera offert gratuitement à l'achat du premier, et inversement, le dictionnaire français-français. Voilà donc pour la version télé à ça du Grand Gactus. Il est temps qu'elle aille au tableau. Sous-titrage ST' 501